– Bonsoir Stéphane Israël. – Bonsoir. – Vous êtes donc le PDG d'Ariane Espace. Alors au départ, en quelques mots, vous êtes agrégé d'histoire. Vous êtes aussi haut fonctionnaire, vous avez fait l'ENA, l'école nationale d'administration. Vous avez été magistrat à la Cour des comptes, aussi conseiller de la direction du groupe aéronautique ADS, aujourd'hui dans le groupe Airbus. Vous avez travaillé entre autres avec Arnaud Montebourg, dont vous avez été le directeur de cabinet. Et donc aujourd'hui, depuis avril 2013, vous êtes le PDG d'Ariane Espace. Alors commençons donc par essayer de comprendre ce que c'est Ariane Espace. On pourrait dire que c'est une société de transport spatial. – Nous faisons effectivement du transport spatial. Air France transporte des passagers, nous nous transportons pour l'essentiel des satellites. Et donc nous avons trois lanceurs depuis la Guyane. Ariane 5, chacun connaît, qui est notre lanceur européen de référence. – Qui est un gros lanceur. – Qui est un gros lanceur qui, quand il va desservir pour des satellites de télécommunication, met deux satellites. On met un gros et un petit. Nous avons un autre lanceur européen, Vega, qui est davantage sous maîtrise d'œuvres italiennes, qui est un lanceur léger, et qui a déjà fait cinq lancements réussis. – C'est un lanceur d'avenir celui-là, Vega. – C'est un lanceur d'avenir, mais Ariane aussi. – Aussi, bien sûr. – Et puis nous avons, on le voit à l'écran, et nous avons un troisième lanceur qui est Soyouz, dans le cadre d'une coopération avec l'agence spatiale russe, Roscosmos. Donc nous avons ce que nous appelons la gamme, et avec cette gamme, nous pouvons aller vers toutes les orbites pour tout type de satellites. – Alors on va revenir sur cette collaboration avec la Russie, mais est-ce qu'on peut demander, Ariane Espace est une société privée, entièrement privée, ou avec des fonds publics ? – Alors Ariane Espace, c'est jusqu'à présent, un partenariat public-privé européen, puisque nous avons deux tiers d'actionnariats privés, avec comme premier actionnaire Airbus Safran Launcher, ce qui est une nouvelle entreprise qui s'est composée à partir des actifs d'Airbus et de Safran pour tout ce qui est le domaine des lanceurs. Et puis un tiers qui est le CNES, l'agence spatiale française. Et puis comme nous sommes dans un moment où les choses évoluent, où la gouvernance évolue, il y a eu un accord entre le CNES, le gouvernement français, et Airbus Safran Launcher, pour que le CNES cède ses titres à Airbus Safran Launcher. Cette opération est en cours, elle n'est pas terminée. Le jour où elle sera terminée, Ariane Espace sera une société européenne, toujours, mais entièrement privée. Airbus Safran Launcher aura 74%, et le reste de notre actionnariat, c'est le reste de l'industrie européenne des lanceurs. – Donc c'est européen, mais majoritairement français ? – Majoritairement français, mais nous avons cette dimension européenne. Vega est un lanceur italien, l'Allemagne, à travers MT, Erospace, est un autre capital. Donc nous avons une identité européenne très forte. – On peut dire d'ailleurs que c'est une des plus belles réussites de l'Europe, l'Europe spatiale. – L'Europe spatiale est une réussite, et au sein de l'Europe spatiale, l'Europe des lanceurs, le projet Ariane, c'est un merveilleux projet. N'oubliez jamais que le premier lancement d'Ariane, c'est le 24 décembre 1979. Cette fusée est née le jour de Noël, et elle tient ses promesses depuis. – Alors vous avez parlé de Soyuz, donc il y a Ariane 5, on va parler aussi d'Ariane 6, parce qu'il y a un projet de développement d'un nouveau lanceur européen. Vega, vous en avez parlé, puis Soyuz. Donc vous collaborez avec les Russes, et qui en fait, il y a des fusées Soyuz, les gens qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais il y a des fusées Soyuz qui partent régulièrement de la Guyane française. – Oui, il y a déjà plus de 10 fusées Soyuz qui sont parties depuis la Guyane française, et ces fusées Soyuz, elles sont très européennes, puisqu'en fait elles travaillent pour l'Europe, elles vont déployer deux constellations clés de la Commission européenne, de l'Union européenne, Galiléo et Copernicus. Quand je dis elles vont, c'est-à-dire qu'elles vont continuer deux, mais on a fait deux lancements réussis cette année, par exemple pour la constellation Galiléo avec Soyuz. – Alors Galiléo, on explique en deux mots, c'est le système de GPS européen, qui est censé concurrencer le GPS américain. – Concurrencer, je ne sais pas, ça donnera une autonomie aux Européens, et puis cela améliorera, ce système sera à la fois plus précis, plus disponible. C'est un complément tout à fait utile, car l'Europe aura son propre système de navigation. – Alors on a eu un peu de mal au début, enfin vous avez eu un peu de mal au début à mettre ce projet Galiléo sur les rails, aujourd'hui ça y est c'est parti, vous en êtes où là ? – On est effectivement aujourd'hui en plein déploiement de cette constellation, on a déjà déployé dix satellites, on va continuer en décembre, on va faire un autre, un troisième lancement de l'année pour Galiléo, et donc là on peut dire que ces satellites partent comme à la parade. L'année prochaine, on utilisera aussi Ariane 5 pour déployer Galiléo. Dans un Soyuz, vous mettez deux satellites, dans une Ariane on pourra en mettre quatre, on a donc encore deux lanceurs Soyuz pour cette constellation et trois lanceurs Ariane, et donc là on est en phase de déploiement très rapide de cette constellation. – Et l'objectif si je me trompe, c'est de déployer 30 satellites à l'horizon 2020 ? – En tout, la constellation comptera 30 satellites, et effectivement ce sera aux alentours de 2020 que nous aurons franchi ce cap. – Ce qui veut dire que peut-être dans quelques années, les GPS que nous utilisons dans nos voitures seront pilotés par Galiléo ? Ce seront des Galiléo, il faudra les appeler les Galiléo, voilà. – Alors la concurrence, là vous avez parlé des lanceurs d'Ariane Espace, mais la concurrence est rude aujourd'hui, c'est un univers très concurrentiel, il y a des lanceurs américains, chinois, indiens, il y a beaucoup de concurrents. – Il y a beaucoup de concurrents, aujourd'hui nous avons deux principaux concurrents sur le segment commercial, la société SpaceX, qui est un concurrent important, – Qui est privé. – Qui est totalement privé et qui pratique des prix très faibles, et puis le lanceur russe Proton, ce sont nos deux concurrents. Alors il y a quand même une valeur ajoutée d'Ariane Espace dans ce paysage, c'est que nous sommes le seul lanceur qui a connu 68 succès d'affilée, notre concurrence SpaceX a eu un échec vers la station spatiale le 28 juin dernier, quant à Proton, il a plus d'un échec par an. Donc la fiabilité aujourd'hui d'Ariane 5 est inégalée, et c'est ça qui fait que nos clients ont envie de continuer avec nous, parce que nous leur donnons une quasi garantie d'accès à l'orbite de façon sûre. – Alors après Ariane 5, il y aura logiquement Ariane 6, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sera plutôt un plus petit lanceur que Ariane 5 ? – Pas vraiment, en fait ce sera un lanceur modulaire, il aura deux versions, il y aura ce qu'on appelle Ariane 64, qui aura quatre boosters et qui sera le vrai successeur d'Ariane 5, et qui aura une performance équivalente, voire un peu supérieure, et il y aura Ariane 62 qui elle a vocation plutôt à transporter les charges utiles européennes, et qui aura une performance plutôt voisine de celle de Soyuz. – Alors ce n'est pas une colle, mais ces lanceurs, ils sont capables de mettre sur orbite des charges de combien de kilos, de tonnes ? – La performance d'Ariane 64 c'est supérieure à 10 tonnes et demie, 11 tonnes, donc un peu plus qu'Ariane 5 aujourd'hui, et la performance en équivalent GTO d'Ariane 62, ça sera 5 tonnes, c'est-à-dire un peu plus que Soyuz aujourd'hui. Donc ce seront des lanceurs… – Donc géostationnaires en GTO ? – Oui, en GTO, sachant qu'Ariane 62, on ne va pas trop rentrer dans les détails, va aller plutôt vers d'autres types d'orbites, comme les orbites… – Plus basses ? – Plus basses, moyennes ou basses que l'on utilise pour l'observation de la Terre, pour la constellation Galiléo ou Copernicus. – Alors ces lanceurs, ils ne sont pas capables d'aller, par exemple, c'est pas leur vocation d'aller à la Station Spatiale Internationale, d'amener des astronautes ou des cosmonautes ? – Alors, des astronautes ou des cosmonautes, non, – En revanche, d'aller vers la Station Spatiale Internationale, comme Ariane 5 l'a fait avec l'ATV, vous savez que nous avons lancé plusieurs ATV, qui étaient des cargos qui ravitaillaient la Station Spatiale, si demain il y avait un programme européen de nouveau de ravitaillement de la Station Spatiale, ces lanceurs… – Donc ça, Ariane 5 peut le faire ? – Ariane 5 peut le faire, mais Ariane 6 pourrait tout à fait le faire. – On parlait des Américains, des Indiens, il y a même les Sud-Coréens d'ailleurs, qui ont développé un lanceur, le KSLV, qui a réussi, je crois, il y a quelques années. Ce n'est pas encore un vrai concurrent pour vous ? – Non, vraiment, dans le domaine commercial, il y a ces deux concurrents majeurs que sont Spécix et Proton. Pour Vega, vous avez effectivement le lanceur indien PSLV qui est un concurrent, sachant que nous avons un vrai partenariat avec l'Inde, nous avons lancé tous les satellites indiens ouverts à la concurrence, et nous allons d'ailleurs, le prochain lancement d'Ariane sera pour l'Agence Spatiale Indienne. Donc vous savez, c'est un monde où vous pouvez être en concurrence, mais vous êtes aussi souvent en partenariat. Et la Chine pourrait être un concurrent sur le papier, mais il y a une législation américaine qui fait que tout satellite ayant un composant américain ne peut pas voler sur un lanceur chinois, ça s'appelle les règles ITAR. Et donc aujourd'hui, la Chine n'est pas de fait un concurrent pour Ariane et Ariane Espace. – On a l'impression que la tendance est plutôt à des lanceurs de plus en plus, pas petits, mais en tout cas plus légers. Ça correspond à un changement du marché ou alors parce qu'on multiplie les lancements, donc il faut réduire les coûts au maximum ? – Je dirais que la tendance est plutôt à un éclatement du marché avec des satellites dont les masses et les volumes vont être de plus en plus variables. C'est vrai pour les satellites de télécommunications. Autrefois, il y avait vraiment un gros satellite ou un petit satellite, on était dans 6 tonnes ou 3 tonnes. Demain, on pense qu'on aura des satellites de télécom qui auront de 2 tonnes à 7 tonnes, voire plus. Et le grand fait du moment, c'est un nouvel engouement pour les constellations. Alors là, ce seront des satellites beaucoup plus légers qu'on enverra vers les orbites basses. Ariane Espace a eu un énorme contrat avec la société OneWeb pour déployer plus de 600 satellites. On va le faire avec Soyouz. Et l'une des questions qu'on peut se poser, si ces micros, nanos, sat se développent, peut-être, lors de la prochaine décennie, on aura besoin d'un micro-lanceur dédié. Ce n'est pas du tout aujourd'hui un projet qui est sur la table. On a deux projets sur la table, Ariane 6 en 2020 et un Vega un peu plus puissant dès 2018. Mais si on avait beaucoup de petits satellites à lancer, cette question pourrait se poser. On sait qu'il y a beaucoup d'objets qui tournent autour de la Terre. Combien de satellites, on a une idée de combien de satellites on lance par an aujourd'hui ? Militaires et civils confondus ? Alors, ça dépend, parce que quand vous lancez des mini-satellites, ça va augmenter le nombre, mais on va faire à peu près, entre 150 et 300, il va y avoir 150 à 300 charges utiles qui sont lancées chaque année. Ces charges utiles, elles vont vivre en fonction de leur orbite 5 à 15 ans. Donc, c'est vrai que ça fait un peu de monde au-dessus de notre... Il y a encore de la place ? Oui, il y a encore de la place, mais il y a un vrai souci de gérer les débris spatiaux. La France est très en avance avec une loi sur les opérations spatiales. Ariane 6 tiendra compte de cette loi et il faut que l'espace reste... Qui pourrait éventuellement endommager d'autres opérations spatiales. Par exemple, on a parlé des dangers pour la station spatiale. Quand il y a une collision, effectivement, dans les orbites basses, ça peut représenter un danger pour la station spatiale. Et donc, le sujet des débris spatiaux est un vrai sujet. Alors, tous ces lanceurs, une fois qu'ils sont lancés dans l'espace, ils sont perdus. On ne peut pas imaginer un lanceur qui serait récupérable pour faire des économies, évidemment, là, énormes. Alors, des lanceurs récupérables, il y en a déjà eu. La navette était un lanceur récupérable. Oui, mais on sait que ça... Elle a connu deux échecs et malheureusement, cela a coûté la vie à 14 astronautes. Alors, aujourd'hui, la société qui a cette ambition, c'est Spécix, qui veut récupérer le premier étage. Nous verrons bien s'ils y arrivent. Ils sont technologiquement assez avancés. Mais économiquement, ça pose beaucoup de questions. Parce qu'en fait, pour récupérer ce premier étage, vous avez besoin d'immobiliser de la performance. Vous n'utilisez pas toute la performance pour monter, ce que nous faisons, nous, avec Ariane. Vous allez geler 30 à 40 % de performance pour revenir, ce qui est un premier problème. Ensuite, il faut remettre en état cet étage, ce qui coûte de l'argent. Enfin, il faut convaincre le client d'aller sur un lanceur d'occasion. Donc, il y a beaucoup de questions. Les Européens regardent cela. Il y a un projet d'Airbus Afro-Lanchers qui s'appelle Adeline. Il y a une coopération entre le CNES et l'ONERA. Donc, nous regardons cela. Mais dans sa version de 2020, le choix a été fait. Je pense que c'est un bon choix de ne pas aller à ce stade vers un lanceur récupérable. Après, peut-être, il faut rester ouvert à cette évolution. Mais il y a peut-être d'autres ruptures. C'est peut-être le micro-lanceur. Il ne faut pas croire que tout va demain être axé sur la récupération. Merci beaucoup, Stéphane Israël, d'être venu nous en dire un petit peu plus sur les activités d'Arianespace en France et donc en Europe. Jusqu'à Kourou, en Guyane. Merci beaucoup. Merci.